Donc dans cette séance-là, donc dans la séance restante, on va essayer de mettre le point sur, donc pour compléter avec cette partie-là, sur quelques estimateurs et observateurs qui sont largement utilisés avec les, surtout les machines asynchrones et les machines synchrones. Donc, bien sûr, je sais que vous allez étudier la modélisation de nos machines synchrones avec Monsieur le Maigri, la commande aussi, ou bien les commandes usuelles utilisées avec la machine asynchrones avec Monsieur le Maigri aussi, donc c'est-à-dire la commande scalaire, la commande victorienne, la commande afflux orientée, et ainsi de suite. Donc, ces différentes commandes, vous allez les voir, donc c'est pourquoi je ne vais pas me, je ne vais pas me drainer trop sur ces différentes techniques de commande, mais c'est, ce que vous n'allez pas voir avec Monsieur le Maigri, c'est les estimateurs et les observateurs utilisés avec ces actionneurs électriques. Donc, dans la partie restante, on va essayer de mettre le point un peu sur ces estimateurs-là. Donc, comme j'ai dit là le matin, on va essayer de travailler avec une étude de cas, c'est-à-dire au lieu de travailler sur un cours, on va travailler sur, comme si on va traiter un exercice. Donc, on commence. Voilà. Donc, on commence par la machine, par la machine asynchrone. Donc, machine asynchrone, donc déjà là, je vous rappelle le modèle de la machine asynchrone. Je sais que vous le connaissez déjà. Donc, ce modèle-là, vous allez le voir avec Monsieur le Maigri, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ce modèle-là, on peut le voir de près. Donc, vous avez la dérivée de Omega M. Omega M, c'est la vitesse mécanique, tout simplement. Égal à P fois MSR sur GLR. Là, ce sont des constantes qui sont liées à la machine. GC L'inertie. Le P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc, faites attention, c'est pas le nombre de pôles, mais le nombre de paires de pôles. C'est-à-dire, si la machine a quatre pôles, le P égale à deux. Si la machine a deux pôles, le P égale à un. Bon, donc, phi R alpha et phi R beta, c'est les composants de flux phi R selon l'axe alpha et l'axe beta. C'est-à-dire, après transformation de concordia, ou bien de Clark, du modèle ABC vers le modèle alpha beta. Donc, c'est ce que vous allez voir avec Monsieur le Maigri. S alpha et S beta, c'est les courants statoriques, selon l'axe alpha et l'axe beta aussi. Transformation de Clark, ou bien de concordia. Ensuite, moins TL sur G, là, c'est le couple de charge. Et bien sûr, moins F sur G, fois Omega M. Là, c'est le frottement visqueux. Donc, je sais déjà que vous connaissez déjà cette partie-là. C'est la même que vous allez retrouver dans le modèle d'une machine à courant continue. Mais à cette partie-là s'ajoute, cette partie-là, c'est le couple électromagnétique. Donc, le couple électromagnétique, en fait, pour la machine asynchrone, c'est tout simplement PMSR sur JLR, fois phi R alpha et S beta, moins phi R beta et S alpha. Et bien sûr, le DS alpha sur DS sur DT et DS d'état sur DT égale, donc les deux, c'est à peu près la même chose, moins gamma. Gamma, c'est une constante, constante qui dépend de sigma et de LR, LS et MSR. Donc, plus MSR sur sigma LS LR au carré, fois RR, c'est la résistance rotorique, phi R alpha, plus P omega M, MSR sur sigma LS LR, phi R beta. Bien sûr, toujours le P, c'est le nombre de paires de polylots omega M, c'est la vitesse mécanique, plus 1 sur sigma LS fois Vs alpha. Vs alpha, c'est la tension de commande. Donc, on sait déjà que la machine est alimentée en triphasé, a baissé. Une transformation de Clark permet de retrouver Vs alpha et Vs beta. C'est les tensions que vous avez trouvées à l'entrée de Is alpha et de Is beta. Et bien sûr, la même chose, c'est D phi R alpha et D phi R beta, c'est-à-dire la dérivée du flux aurorique selon l'axe alpha et l'axe beta. Donc, moins RR sur LR phi R alpha, plus P omega M phi R beta, plus RR MSR sur LR, Is alpha. Donc là, en fait, c'est la dérivée du flux aurorique selon l'axe alpha. Et là, c'est la dérivée du flux aurorique selon l'axe beta. Bon, donc, je sais déjà que vous allez démontrer, bien sûr, ce modèle-là. Mais pour nous, on va essayer de l'exploiter, on va essayer de l'utiliser. On ne va pas le redémontrer dans ce cours-là. Il existe aussi ce qu'on appelle le modèle DQ de la machine à synchronicis, c'est-à-dire au lieu d'avoir là le Is alpha, le Is beta, le phi R alpha, le phi R beta, vous avez là le Is D, le Is Q, le phi R D, le phi R Q. En fait, pour ces deux modèles-là, la seule différence, c'est cette partie-là, qui va être retrangée. Donc, vous allez trouver la même chose à peu près pour les deux modèles. Donc, réellement, pour la commande, on préfère travailler avec le modèle DQ. Mais pour l'observateur, on préfère travailler avec le modèle alpha-beta. Pourquoi? Car pour la commande, on utilise le theta, c'est-à-dire l'axe, le theta qui est lié à l'axe de rotation, c'est-à-dire c'est la transformation des deux parts, transformation DQ. Donc, pour cela, vous aurez des grandeurs de commande, Is alpha, Is beta, ce sont des constantes, c'est-à-dire UD et Q, ce sont des constantes. C'est-à-dire que si vous divisez sur des constantes-là, vous n'avez pas de problème. Mais pour le Vs alpha, Vs beta, la référence de transformation, c'est le theta S, c'est-à-dire que j'utilise l'angle de rotation du champ magnétique tournant. Ce n'est pas de la vitesse de rotation. Je sais que dans cette machine-là, il y a un glissement. Donc, le theta S, par la suite, dans ce cas-là, puisque le theta S est la référence, puisque le theta S est la référence, vous aurez des grandeurs. Is alpha, Is beta, ce sont des grandeurs sinusoidales. Ils n'ont pas de grandeurs constantes. Comme ça, si vous avez besoin de diviser sur ces grandeurs-là, vous avez une division par des valeurs qui passent par zéro. Là, vous avez des problèmes, c'est-à-dire peut-être des pics qui sont dus à ce passage par ce zéro-là. Donc, c'est pourquoi on préfère que les commandes utilisent le DQ. Mais pour l'observatoire, on préfère utiliser le alpha beta, car le alpha beta, il est toujours un modèle qui est développé autour d'un theta qui est connu. C'est le theta S. On sait déjà le omega S, c'est-à-dire la pulsation statorique, c'est-à-dire le secondaire. Donc, le theta S qui est lié à ce omega S-là, il est connu. Par la suite, on préfère travailler avec le modèle de Clark au lieu de travailler avec le modèle de Park. Donc là, c'est juste une petite cuisine pour passer de l'un à l'autre. Mais sinon, on peut toujours passer d'une transformation vers une autre. C'est-à-dire, ayant une transformation Park, on peut passer vers le Concordia ou bien le Clark. Et inversement, ayant une transformation de Clark ou bien le Concordia, on peut passer vers le Park. Donc, commençons maintenant par cette question d'observateurs et d'estimateurs utilisés avec cette machine-là. Donc déjà, je peux énoncer là ce qu'on appelle les estimateurs dits de Botson. Donc, c'est quoi en fait l'estimateur de Botson ? Donc, l'estimateur de Botson. Donc, l'estimateur de Botson, il est utilisé là. Pourquoi ? Donc, déjà, pour réaliser la commande de cette machine-là, par exemple, pour la commande à flux orientée, on a besoin de contrôler la vitesse. Parfois même de contrôler les flux. OK ? Donc, très bien. Donc, les courants sont facilement mesurables. On les mesure. On peut mesurer le courant ISα, ISβ. La vitesse, elle est supposée mesurable aussi. Donc, on peut insérer un codeur incrémental ou bien une dynamo-tachymétrique pour mesurer la vitesse. Et le reste maintenant, les flux. Les flux, là, c'est là où réside la difficulté de mesure, de grandeur du modèle. Donc, l'estimateur de Botson, il est là pour présenter un estimateur pouvant estimer ces flux rhothoriques-là, sachant que la vitesse, il est mesurable. OK ? C'est ce qu'on appelle l'estimateur de Botson. Entre parenthèses, cet estimateur-là, c'est le plus rencontré dans la majorité des variateurs de vitesse que vous connaissez déjà. Donc, pour les variateurs de vitesse qui implémentent déjà la commande à puer orienter, donc, dans ces variateurs-là, on a besoin de plus entrer d'hélo, les flux rhothoriques, les grandeurs de flux rhothoriques. Donc, j'ai besoin de les estimer. Donc, généralement, c'est très difficile de mesurer ce flux-là car, en fait, il faut le mesurer dans l'entrefer. L'entrefer, il a une taille vraiment très faible. Comment on va positionner ce capteur-là ? Comment on va le garder dans cette position-là sans qu'il joue sur la qualité de fonctionnement de cette machine-là ? Donc, là, vous avez plusieurs problèmes à prendre en considération. C'est pourquoi, généralement, la solution la plus simple dans ce cas-là, c'est d'utiliser des estimateurs ou des observateurs. C'est obligatoire. Botson, il propose un estimateur qu'on rencontre, comme j'ai dit là, dans la majorité des estimateurs, des variateurs de vitesse. Donc, je vous donne là l'estimateur de Botson. À partir de ça, Botson, il vous dit, voilà, il suffit d'utiliser cet estimateur-là. C'est-à-dire, phi r alpha chapeau point égale, je connais déjà r r et l r. phi r alpha chapeau. plus p oméga m phi r beta chapeau plus r r msr sur l r is alpha. Donc, je suppose que la vitesse et les courants sont mesurables. Même chose pour le phi r beta. phi r beta chapeau point égale à moins r r. sur l r fois phi r beta chapeau moins p oméga m phi r alpha chapeau plus r r r msr sur l r point i s beta. Pour voir l'estimateur. Donc, comme vous voyez là, il s'agit tout simplement d'un estimateur de recopie. On a vu sur la première séance, si vous vous souvenez très bien, estimateur de recopie. Estimateur de recopie qui est utilisé là par, on l'appelle aussi estimateur de Botson, car il a été introduit par M. Botson. Donc, est-ce que cette estimateur-là, elle converge ? Donc, comme on a vu dans le cours, on va essayer de calculer ou bien de déterminer l'erreur. L'erreur d'estimation. L'erreur d'estimation. Donc, pour calculer l'erreur d'estimation, je vais utiliser le fr alpha tilde point égale à phi r alpha point moins phi r alpha chapeau point égale quoi ? Donc, phi r alpha point moins phi r alpha chapeau point, c'est-à-dire c'est ça moins ça, ça donne moins r r sur l r fois phi r alpha moins phi r alpha chapeau, c'est-à-dire c'est phi r tilde. Phi r alpha tilde. OK. Plus phi omega m fois phi r bêta moins phi r beta chapeau, c'est-à-dire phi r beta tilde plus r r msr sur l r fois is alpha moins is alpha, c'est-à-dire fois zéro. C'est-à-dire ce terme-là, ça saute. Ça, c'est phi r tilde point. Phi r beta tilde point égale quoi ? C'est la même chose. Donc, ça va donner moins r r sur l r pi r beta tilde moins p omega m pi r alpha tilde plus r r msr l r fois is beta moins is beta, c'est-à-dire c'est plus zéro. Donc, ça saute. C'est-à-dire, de ce fait-là, je vois qu'il y a une dépendance entre les phi r tilde. C'est-à-dire le phi r tilde point égale ça. C'est quelque chose fois phi r alpha tilde et quelque chose fois phi r beta tilde. Et le phi r beta tilde, c'est quelque chose fois phi r beta tilde moins quelque chose fois phi r alpha tilde. Maintenant, si je prends la fonction de l'ir pointe v égale 1 sur 2 fois phi r alpha tilde au carré plus phi r beta tilde au carré. Dans ce cas-là, le v point égale quoi ? C'est tout simplement 2 fois sur 2, c'est-à-dire ça se simplifie, ça reste là phi r alpha tilde point phi r alpha plus phi r beta tilde. Je remplace maintenant phi r alpha avec phi r alpha tilde point. Je remplace. Ça va donner quoi ? Égale moins r r sur l r phi r alpha phi r alpha. Ça donne phi r alpha tilde au carré plus phi r omega m fois phi r alpha tilde phi r beta tilde. Et pour la deuxième, si moins r r sur l r phi r beta tilde au carré, c'est moins phi r alpha tilde phi r beta tilde. Bien sûr, vous pouvez remarquer que ce terme-là, et ce terme-là, ils vont se compenser. Et il reste maintenant le v égale quoi ? Donc, c'est moins r r. Je peux simplifier, je peux factoriser par moins 2. Moins 2 r r sur l r. Quoi ? Quoi ? Pi r alpha tilde au carré sur 2 plus pi r beta tilde au carré sur 2. Ça, c'est le v égale. Égale moins 2 r r sur l r fois v. Ça, c'est le v point. Il est clair que notre estimateur est exponentiellement stable. Donc, on arrive à démontrer que le v point est toujours égal à moins 2 r r sur l r fois v. Donc, quel est le problème qui est lié à cet estimateur-là ? Le problème qui est lié à cet estimateur-là, c'est la dynamique de convergence. Donc, c'est un estimateur qui fonctionne. Comme je dis là, vous allez le retrouver dans la majorité des variétaires qui existent dans le marché. Donc, c'est le plus utilisé. Pourquoi c'est le plus utilisé ? Parce que c'est le plus simple à implémenter. C'est le plus simple estimateur que vous avez trouvé concernant la machine asynchrone. Mais le problème, c'est ça. Le problème qui est lié à cet estimateur-là. Il y a un problème dans mon PC. Je ne sais pas qu'il y a ce problème-là. Je ne sais pas qu'il y a ce problème-là. Je crois que j'ai ouvert trop de fenêtres. C'est pourquoi j'ai ce problème-là. Donc, je vais essayer de fermer le maximum. Je vais fermer ça. Je vais fermer ça aussi. Je vais fermer ma clave aussi. Pardon pour ce coupure-là. Très bien. Non, je vais essayer de... Non, je vais essayer de... Donc, je suppose que ça marche maintenant. Voilà. Donc, comme je dis là, j'ai le V point, dans ce cas-là, égale à moins de 2 RR sur LR fois V. C'est-à-dire, là, on fait... Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est ce qu'on appelle la stabilité exponentielle, comme on l'a vu l'année dernière. C'est-à-dire, le V de T, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans ce système-là, elle égale quoi ? C'est l'énergie initiale V0 exponentielle, moins 2 RR sur LR fois T. C'est-à-dire, en fait, ce qui va condamner la dynamique de ce système-là, c'est le 2 RR sur LR. C'est-à-dire, ce système-là, ce système, ou bien cet observateur, cet estimateur, cet estimateur converge avec une dynamique de 2 fois RR sur LR. Alors que le système converge avec une dynamique de RR sur LR. Ça, c'est la constante de temps dite électrique. Là, on est sur le point d'estimer les flux. C'est-à-dire, l'observateur, il est plus long carrément que le système. Donc, c'est pourquoi cet estimateur-là, il fonctionne bien pour les grandes vitesses, c'est-à-dire pour les plages de vitesse qui sont un peu plus grandes, mais il possède des caractéristiques ou bien des comportements qui sont un peu vifs, les faibles variations de vitesse et de groupe. Donc, c'est pourquoi, généralement, cet estimateur-là, oui, il est là, il est utilisé, mais ce n'est pas le bon, ce n'est pas le plus bon. Donc, voilà, ça, c'est, si vous voulez, la première solution d'estimateur qui est utilisée avec votre machine. Donc, est-ce que c'est la seule ? Donc, non. Donc, déjà, il y a une petite modification de cet estimateur-là. C'est ce qu'on appelle l'estimateur de Watson, mais non pas sur le FIAR-ALPA et FIAR-BETA, mais sur TETA-S et IFIAR. C'est-à-dire, donc ça, si vous voulez, c'est la première solution. Là, c'est l'estimateur de Watson. On a vu, là, c'est l'estimateur de Watson. De Watson. Pour IR-ALPA et IR-BETA. Il permet de retrouver ces deux éléments-là. Il existe une deuxième variante. C'est l'estimateur de Watson. De Watson. Pour Pour TETA-S et FIAR. En fait, ce deuxième-là, c'est le plus utilisé car c'est lui qui permet de donner la composante de flux et l'angle. L'angle entre la composante nominale de flux et le flux FIAR-ALPA, si vous voulez. En fait, si vous prenez là, c'est le FIAR-ALPA, c'est ça. Ça, c'est le FIAR-BETA. Bien sûr, par définition, l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Donc là, en fait, c'est la composante résultante. Ce qu'on appelle le FIAR. Donc, la commande a plus orienté. On n'a pas besoin de FIAR-ALPA et FIAR-BETA. On a besoin de cette composante-là. FIAR-D15. Et on a besoin de cet angle-là. Ce qu'on appelle le TETA-S. Il est clair que le FIAR égale quoi ? Dans ce cas-là, c'est tout simplement la racine carrée. Le FIAR-ALPA au carré plus FIAR-BETA au carré. Donc là, comment on a plus orienté ? Mais on n'a même pas FIAR-ALPA et FIAR-BETA. On a fait une FIAR. Et on a généralement, le flux est orienté selon l'axe Q. C'est-à-dire le FIAR-Q égale à zéro. C'est-à-dire le FIAR-BETA là, ça nul. Ça reste seulement le FIAR-ALPA. OK ? Et voilà. Vous voyez que je dois calculer le TETA-S pour assurer cette orientation de flux. Donc, FIAR, c'est la racine carrée de FIAR-ALPA au carré plus FIAR-BETA au carré. Et le TETA-S, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement A conjoncte de quoi ? De FIAR-ALPA sur... Oui ? FIAR-BETA sur FIAR-ALPA. Donc, TETA-S, il y a la racine carrée de FIAR-BETA-DL-RADI sur A. C'est bien. En fait, là, c'est, si vous voulez, c'est la définition des deux. Donc, j'ai intérêt à estimer non pas FIAR-ALPA et FIAR-BETA, mais j'ai intérêt à estimer FIAR-R et TETA-S. Là, si vous voulez, c'est une deuxième variante de l'estimateur de votre son. Donc, cette deuxième variante-là permet ou bien se base sur une transformation du système de base. OK ? Donc, de tout ça, je peux retrouver ce qu'on appelle le cosinus TETA-S. En fait, ce sera quoi ? Cosinus TETA-S, c'est tout simplement FIAR-ALPA sur FIAR-R. Et le sinus TETA-S, ce sera tout simplement le FIAR-BETA sur FIAR. Bon, si je veux calculer maintenant FIAR-Point, si je veux rechercher l'équation dynamique de FIAR-Point, ce sera quoi ? FIAR-R-Point, c'est quoi ? Donc, c'est le point de tout ça, c'est-à-dire c'est 1 sur 2 fois 1 sur racine carré de FIAR-ALPA au carré plus FIAR-BETA au carré fois FIAR-ALPA FIAR-ALPA point plus FIAR-BETA FIAR-BETA point. Bien sûr, avec un 2 là. 2 là. FIAR-2. Donc, le 2 avec 2, ça saute. Ça reste quoi ? C'est 1 sur FIAR-ALPA au carré plus FIAR-BETA au carré. C'est tout simplement FIAR. Ça donne 1 sur FIAR fois FIAR-ALPA fois FIAR-ALPA point. Donc, FIAR-ALPA fois FIAR-ALPA point, je vais essayer de mettre devant moi les équations de flux, ces deux équations-là. et copier. Comme ça, je ne vais pas FIAR-ALPA Je vais le mettre là. Très bien. Maintenant, je remplace. FIAR-ALPA FIAR-ALPA point, c'est-à-dire moins RR sur FIAR-ALPA fois FIAR-ALPA point, c'est-à-dire FIAR-ALPA au carré plus FIAR-ALPA 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 LR 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 FIAR-ALPA au carré moins P omega M FIAR-ALPA 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 MSR RR sur LR fois IS-BETA FIAR-ALPA 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 msr r r sur l r c facteur dj dj is alpha is alpha fois phi r alpha sur phi r plus is beta fois phi r beta sur phi r voilà c'est quoi phi r alpha au carré plus phi r beta au carré c'est quoi ça c'est tout simplement phi r au carré donc phi r au carré sur phi r ça donne là ça reste la fière je choisis la couleur là il vous reste c'est juste le le fier là vous avez fier alpha sur phi r alpha sur phi r c'est qu'on s'est passé là c'est qu'on s'il nus t'es pas là vous avez fait un bêta sur phi r c'est tout simplement sinus teta s donc en fait le modèle que vous aurez pour le phi r point donc phi r point ça sera quoi je vais l'écrire là phi r point c'est tout simplement moins r r sur l r fois phi r plus ms r r ms r r sur l r fois quoi is alpha cosinus teta s oui et is bêta sinus teta s ça c'est le fier point si le modèle s'il voulait de phi r point elle reste le deuxième modèle maintenant de de teta s point teta s point c'est la même chose on a dit que c'est arc tangente de phi r bêta sur phi r alpha c'est à dire que teta s point teta s point égale quoi donc la dérivée de la tangente c'est 1 sur 1 plus phi r bêta au carré sur phi r alpha au carré le tout multiplié par la dérivée de ça c'est phi r bêta point pas phi r alpha moins phi r alpha point phi r bêta le tout sur phi r alpha au carré donc déjà le phi r alpha là ça saute avec ça ça reste quoi égal à 1 sur donc teta s point c'est 1 sur phi r au carré le tout fois phi r alpha point pour phi r alpha donc je vais faire sortir ça ici donc ça va donner phi r alpha au carré plus phi r bêta au carré c'est 1 sur phi r au carré c'est bien phi r bêta point fois phi r alpha ça donne quoi donc c'est phi r alpha fois phi r bêta point donc je vais faire la même chose je vais mettre ça devant moi aussi donc comme je dis là phi r alpha fois phi r bêta point c'est à dire moins r r sur l r on a eu moins r r sur l r phi r alpha fois phi r bêta fois phi r bêta phi r bêta phi r bêta net moins p oméga p oméga n fois phi r alpha au carré plus MSR RR sur LR fois IS bêta fois IR alpha, moins IR alpha point fois IR bêta, donc plus RR sur LR fois IR alpha IR bêta moins FI omega M fois IR bêta au carré plus RR MSR sur LR fois IS alpha IR bêta donc déjà je peux remarquer que ça ça saute avec ça ça reste tout simplement égal donc si moins P oméga M fois FI R alpha au carré plus FI R bêta au carré si FI R au carré FI R au carré se fait R au carré ça saute ok donc ça avec ça ça donne un avec ce FI R là que vous avez là donc je peux le mettre là fois FI R alpha au carré plus FI R bêta au carré sur FI R au carré ça on a dit que c'est c'est l'unité plus FI R plus FI R R sur LR Z fois fois quoi fois IS bêta fois FI R alpha sur FI R au carré on a FI R alpha sur FI R ça donne quoi FI R alpha sur FI R il y a cosinus theta c'est à dire ça va donner cosinus theta S sur FI R voilà ça va dire qu'il y a sinus plus IS alpha sinus theta S sur I A voilà le le principe c'est si vous voulez de theta S point donc le theta S point je vais l'écrire directement là ça va être moins P omega M plus R R MSR sur L R fois FI R je peux factoriser la part FI R fois IS alpha sinus theta S plus IS beta cosinus theta S donc est-ce que c'est point où il y a c'est plus ou bien moins donc je crois que là il y a un moins là donc en fait là on a dit que c'est FI R alpha point moins FI R beta donc FI R alpha point c'est ça fois FI R beta c'est-à-dire que je dois multiplier par le moins de tout ça c'est-à-dire que ça va donner R R sur L R fois FI R alpha FI R beta c'est ça plus P omega M FI R beta c'est-à-dire moins FI omega M FI R beta point FI R beta et là c'est plus vous aurez là le moins aussi R R R R sur L R IS alpha FI R beta donc ça va donner aussi là le IS alpha donc là vous avez le signe moins toujours ok donc là vous avez un signe moins là très bien là en fait si vous voulez le modèle de votre système le nouveau modèle de votre système que vous pouvez l'utiliser pour estimer le theta S et le et le FI R ok maintenant comment on va faire cette estimation là toujours par la même méthode c'est-à-dire la méthode de Botson consiste à prendre je vais réécrire maintenant les deux les deux équations d'état que vous avez vous avez le FI R point égal quoi on a IA moins R R sur L R point FI R plus R R MSR sur L R fois IS alpha cosinus theta S plus IS beta sinus theta S et bien sûr theta S point égal moins IA moins IA omega plus R R MSR sur L R FI R IS beta sin sin cosinus 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 theta S moins IS alpha sin theta S voilà vous avez les deux modèles en fait dans ce cas là l'estimateur de Botson s'écrit sur la forme suivante donc I R chapeau point égal tout simplement C moins R R sur L R I R chapeau plus R R MSR sur L R fois IS alpha cosinus theta S chapeau plus IS beta sin theta S chapeau et bien sûr le theta S chapeau point égal quoi c'est tout simplement moins P oméga je suppose que l'oméga il est misurable plus R R MSR sur L R FI R chapeau fois IS beta cosinus theta S chapeau moins IS alpha sin theta S chapeau en fait votre estimateur de Botson ça c'est un estimateur de Botson sur IR et theta S ok donc qu'est-ce que vous remarquez jusqu'à maintenant vous pouvez remarquer que jusqu'à maintenant on travaille seulement sur les estimateurs on n'a pas encore évoqué cette notion d'observateur jusqu'à maintenant qui sont les problèmes liés à ces estimateurs là c'est toujours en question de dynamique ok donc ils ont une mauvaise dynamique c'est-à-dire vis-à-vis le la convergence de du système c'est-à-dire votre observateur il converge à peu près avec la même vitesse et avec la même dynamique que votre système donc si je veux calculer dans ce cas-là les erreurs d'estimation ce sera quoi c'est-à-dire si je veux calculer le phi R tilde et le theta S tilde c'est-à-dire le phi R tilde point c'est tout simplement ça moins ça alors celle-là moins celle-là donc c'est moins RR sur LR fois phi R tilde et plus RR MSR sur LR en facteur 2 IS alpha qui est connu fois cosinus theta S moins cosinus theta chapeau S plus IS beta qui est connu fois sinus theta S moins sinus theta chapeau S ça c'est le phi R tilde si vous voulez ok donc je crois que c'est l'inverse oui donc c'est cosinus theta chapeau moins ça si vous voulez le le phi R tilde le theta est-il maintenant c'est toujours la même chose je vais essayer de différencier les deux les deux équations ça va donner quoi donc le phi omega avec le phi omega ça saute et le reste quoi tout simplement le RR MSR sur LR le RR MSR sur le LR en facteur 2 donc tout d'abord vous avez le IS beta ok 3 cosinus theta chapeau s sur phi R chapeau moins cosinus theta s sur phi R moins IS alpha sininus theta s chapeau sur phi R chapeau moins sinus theta s sur le phi R donc on peut penser à utiliser la même fonction de l'iaponon et essayer de démontrer est-ce que vous aurez la convergence ou non donc bien sûr ça va nous donner des équations qui sortent de qui sont vraiment très grands mais ça converge à ce que je peux vous dire là car il s'agit là d'une simple transformation du coordonnée cartésien vers le coordonnée polaire donc en fait normalement ça a la même fonction de l'iaponon précédent et doit donner les une convergence dans notre cas là dans ce système là donc voilà le si vous voulez une deuxième variante de votre estimateur de donc avant de passer à autre chose est-ce que vous avez deux des questions à ce point là pas question et on il y a des personnes qui quittent la réunion pourquoi est-ce que vous êtes là ou non oui monsieur on est là oui est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce point là pas de questions j'avance une deuxième variante de d'estimateur ou bien d'observateur utilisée avec la machine asynchrone c'est ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les observateurs de verguez donc ils sont dits observateurs ce ne sont pas vraiment des observateurs mais c'est pourquoi que je vais les appeler des observateurs entre cotes observateurs de verguez et sanders donc seulement l'observateur de verguez la verguez et sanders et l'essai de donner un coefficient de de commande un coefficient pour contrôler c'est une constante de la dynamique de l'estimateur de borde sonne du fait que l'estimateur de borde sonne n'entend pas cette possibilité là comme j'ai dit là donc verguez et sanders et permet de proposer un facteur qui permet de contrôler cette dynamique là par action sur un coefficient constant k ok c'est unique ce cas là il n'est pas variable comme le calman mais c'est une constante donc le principe est toujours le même donc je vais toujours mettre devant moi les équations de flux voilà on devra voir maintenant donc selon verguez on va exploiter aussi les équations des tensions ou bien des courants c'est à dire la dynamique du courant c'est à dire cette équation là je me rappelle ces deux équations là de toute façon c'est deux équations là c'est deux équations vous avez ds alpha et ds ds alpha sur dt également moins gamma is alpha plus msr sur sigma ls lr au carré au fier alpha donc je vais essayer de les mettre devant moi voilà voilà c'est pas qui est le problème pourquoi ce support point à chaque fois il manque il croit donc toujours ces problèmes techniques là c'est à dire on va utiliser ça ces équations là ok je vais essayer de les mettre devant moi c'est à dire on va essayer de les mettre devant moi c'est pourquoi on n'utilise pas l'observateur de quand même si l'on dit ou ou le gain dans des machines c'est une solution qui est vraiment très sophistiquée ok on parle tout d'abord des solutions c'est une solution de haut niveau c'est une solution de haut niveau c'est pas une solution de haut niveau c'est clair ah oui 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 d'accord donc on va voir les variateurs de vitesse comment ils fonctionnent puis on va voir cette question de de l'observatoire de de Kalman comment on va l'exploiter avec cette machine là oui c'est une bonne question quand même merci aussi très bien je vous en prie donc voilà donc je laisse le modèle devant moi donc là vous avez le phi r alpha et le phi r beta point voilà c'est la même équation précédente mais j'ajoute à ces deux équations là l'équation du courant que je suppose misérable là donc je suppose misérable le courant is alpha et is beta et bien sûr le j'ai le le phi r alpha là et le phi r beta là maintenant comment je vais exploiter ces deux équations ou bien ces quatre équations là donc si vous vous souvenez très bien ces deux équations là sont exactement l'équation de exactement les équations du courant le d'is alpha sur dt c'est tout simplement rs c'est moins rs si vous voulez sur sigma ls fois is alpha et ainsi de suite donc c'est à dire que vous pouvez reporter le ds alpha et le ds alpha sur dt et le ds beta sur dt de l'autre côté pour retrouver exactement les équations précédentes bon maintenant je veux je peux exploiter ces deux équations là afin de proposer un deuxième estimateur dit de de Belges donc Belges il fait quoi tout simplement il propose un estimateur de phi r alpha c'est à dire que vous aurez là toujours j'ai l'intérêt de simer le phi r alpha et le phi r beta donc phi r alpha chapeau point égale à c'est la même chose que le botsone moins rr sur lr fois phi r alpha chapeau plus p oméga m plus rr msr sur lr fois is alpha l'estimateur de botsone l'estimateur de botsone Belges il fait quoi il ajoute un gain k fois un estimateur de us alpha moins us ok même chose pour le phi r beta chapeau égale à quoi égale moins rr sur lr phi r beta chapeau moins phi oméga m phi r alpha chapeau plus rr msr sur lr fois is beta plus k fois us beta chapeau moins us beta c'est quoi le us alpha chapeau et le us beta chapeau c'est quoi c'est un estimateur us alpha chapeau estimateur qui est basé sur estimateur de recopie de ça tout simplement il permet de recopier tout ça c'est à dire rs is alpha qui est connu plus sigma ls fois d is alpha sur dt c'est la même chose plus msr sur lr d phi r alpha je peux pas mettre l'affaire car c'est pas misurable donc c'est phi r alpha chapeau sur dt ou us beta chapeau égale quoi c'est rs is beta plus sigma ls d is beta sur dt plus msr sur lr fois 10 r beta chapeau sur dt maintenant si je veux tout d'abord retrouver le us chapeau moins us us alpha chapeau moins us alpha par exemple égale quoi si je veux calculer ça donc je vais différencier ça de ça ça va donner quoi c'est rs is alpha moins rs is alpha ça sort sigma ls ds alpha sur dt moins sigma ls ds alpha sur dt ça sort aussi et le reste quoi c'est tout simplement msr sur lr z fois d phi r alpha chapeau moins phi r alpha sur dt même chose pour us beta chapeau moins us beta parce qu'on fait c'est msr sur lr poids d sur dt ilh dl phi r beta chapeau moins phi r beta ok ça en fait si vous voulez c'est l'erreur d'estimation de la tension de commune us alpha maintenant si je veux déterminer les estimations de phi r c'est à dire si je prends le phi r tilde donc le si je prends le phi r tilde égale quoi comme j'ai dit là donc c'est phi r chapeau oui si je prends phi r tilde point égale à phi r chapeau point moins phi r point donc toujours là c'est alpha 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 même chose pour le beta égal quoi donc ce sera le moins r r c'est la même erreur si vous voulez précédente présentée par c'est r r sur l r fois phi r alpha chapeau moins phi r alpha c'est phi r tilde plus 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 omega m phi r beta chapeau moins phi r beta c'est phi r beta tilde ce terme là ça saute et reste plus k fois quoi fois d de phi r tilde c'est à dire phi r tilde on a dit que le us alpha chapeau moins us alpha c'est ça c'est fois msr sur l r même chose pour le phi r beta là c'est phi r alpha phi r beta tilde point égale c'est tout simplement moins r r sur l r phi r beta tilde moins p omega m phi r beta tilde phi r alpha tilde pardon phi r alpha tilde plus k msr r sur l r phi r beta tilde point donc qu'est-ce que vous remarquez là je peux maintenant réécrire ces équations là en déplaçant de l'autre côté ces termes là je les déplace de l'autre côté donc qu'est-ce que vous aurez là vous aurez la première équation donc phi r tilde point donc je change la couleur donc phi r donc phi r implique phi r tilde point égale quoi c'est-ce que je déplace celle-là de l'autre côté c'est 1 moins kmsr sur l r et bien sûr je divise sur ce terme là c'est-à-dire moins r r sur l r le taux sur 1 moins k msr sur l r c'est-à-dire qui est-ce que vous avez fait l'article y'a plus p oméga m sur 1 moins kmsr sur l r fois phi r beta tilde c'est-à-dire phi r ou phi r beta tilde vas-kun n'effet vas-kun y'a moins r r sur l r mokim kilim simplifi neb l r neb l r a zaten n'innis comme ça j'ai l'un sur plus simplifi même chose là y'ampli n'est-à-dire l r al-fou qui est-à-dire l r qui est-à-dire l r l r p oméga m sur l r moins kmsr fois i r alpha c voilà les deux équations si vous voulez des tas de qui représentent la dynamique de votre le soi disons observatoire de verges et je vais mettre devant moi ces deux équations là oui oui monsieur vous avez l'arrivée l'arrivée de de la l'arrivée de de l'arrivée on va voir Nous avons appelé l'observatoire, ce n'est pas vraiment un observatoire. Ok ? Donc, ce que nous faisons de l'analyse ici, nous regardons, nous faisons l'estimateur de l'attention. Nous avons l'estimé l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention. Nous allons voir ce qu'il y a de l'observatoire. Nous allons voir qu'il converge. Oui, c'est vrai qu'il y a un coupé. Oui, c'est vrai qu'il y a un coupé. C'est-à-dire qu'il y a deux équations, toutes les équations, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. En ce qui concerne les deux équations, et quand on se met, on a aussi un lien avec le troisième équation ? On a voulu un lien avec le troisième équation ? Oui, et en ce qui concerne les deux équations, c'est sûr qu'on peut l'assurer des équations. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut prendre le deuxième équation, ou c'est-à-dire qu'on peut prendre le deuxième équation, c'est-à-dire qu'on est toujours le deuxième équation, s'ambré un pas seulement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut donner le problème à l'TMASIS et non plus. Quelle est-à-dire que la question est-à-dire chante ? C'est possible d'appliquer sur l'Element ou l'Humberger tout simplement Mais c'est possible que j'ai eu l'arrivée ici C'est possible Omega fois R Oui C'est possible d'utiliser l'entrée C'est une mesure Is alpha y is beta C'est possible d'utiliser l'entrée Mais c'est possible d'utiliser l'homéga M constant C'est possible d'utiliser l'Humberger Je peux utiliser l'Humberger Et on va l'écrivain Et on va l'écrivain Et on va l'écrivain Et on va l'écrivain Nous sommes en train de parler de l'homéga Pour l'écrivain de la vitesse On va l'écrivain de la vitesse On va l'écrivain jusqu'à maintenant l'Observateur Gronga L'Observateur Gronga On va développer L'Observateur Gronga avec la machine asynchrone On va développer en 2016 Ok C'est pas quelque chose de classique C'est bien L'Observateur Gronga avec la framework Est ce qu'on a mis dessus C'est du début des années L'Humberger 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 l'an 2001-2002, le voisin à Jada. Mais l'application dans le système électromécanique, on a juste commencé à utiliser ces observateurs-là. C'est une solution haut de gamme. Ça nécessite des DSP très rapides. Nous, on a joué une bête pour l'implémentation. C'est l'implémentation, il n'y a pas. Donc, si on veut implémenter le Kalman ou le Glongin, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande des ressources. Ça demande des... ouilles, je demande des microcontrôlers qui ont évoqué par des 200 mégas avec un haut de base. 20 mégas. Oui, je voulais dire ce que tu as vu. Ce qu'on disait, ce qu'il a dit, ce n'est pas en 2000. On n'est pas en 2001. On n'est pas en 2005. C'est pas facile. C'est à quel point là, ça n'est pas élevé. C'est la période s'est-à-dire de l'équipe. C'est qu'en 51, c'est qu'on t'écris sur les microcontrôlers C'est vrai. Il y a des cortexes qui ont des fréquences qui sont très grandes. Qui ont des détails d'offense. C'est-à-dire qu'il y a des détails d'offense. Il y a des détails d'un état. Il y a des détails d'un état. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il y a des questions. Qu'il y a des questions. Qu'est-ce qui a fait les gens qui viennent et qui ont eu des observateurs. C'est une question actuelle. Qui ont-ce des observateurs en haut de gamme, C'est une question de récompense à travers la ville. Donc, cette question est une question simple. C'est-à-dire qu'il est différent de la question de weirdoes sur le יckage de le conservateur. C'est une question qui mensonge de leur autonomie. Ce n'est pas assez important. Il y a des possibilités d'utiliser les données ou les données. C'est une question à une échecette de la grunge. C'est-à-dire de la grunge, Ce n'est pas l'intérêt de la sécurité, mais sinon, le classique, ce que je vous disais, c'est l'époque. Dans l'époque, j'étais dans la commande victorielle. Ou dans la commande à l'orienté. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'implementer cette commande. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible d'utiliser la commande. C'est très difficile d'améliorer. Il n'y a pas d'améliorer. C'est presque impossible. Donc, il y a des machines qui se sont liées pour la commande victorielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fabrication sans faire un nickel capteur pour le faire. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'estimateurs de bolsage. Je vais vous dire qu'il y a 9-9. Je vais vous dire qu'il y a 9-9. C'est un peu loin dans le temps. C'est clair ? Mais on va inscrire sur les observateurs d'État. Là, c'est nouveau. Ce n'est pas ancien. C'est nouveau. On continue jusqu'à maintenant à publier des articles scientifiques et on continue jusqu'à la publier des articles scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des points des sources scientifiques. C'est-à-dire qu'on a fait des points sur le tableau ? Il y a des points sur le tableau de la tableau de la tableau de l'alpha et des points sur le tableau de la tableau de la tableau de la tableau de l'alpha. Voilà, je vais essayer de mettre ce modèle-là devant moi et essayer de voir si j'utilise, par exemple, une fonction de l'IA pour l'OV, est-ce que ça converge ou bien ça ne converge pas? Si j'utilise maintenant V, une fonction de l'IA pour l'OV V égale 1 sur 2 fois phi R alpha tilde au carré plus phi R beta tilde au carré. C'est-à-dire le V égale phi R alpha, phi R alpha point. C'est-à-dire phi R alpha tilde fois phi R alpha tilde point, l'IA est rédigé, il y a moins RR sur LR moins KMSR fois phi R alpha tilde plus P LR oméga M sur LR moins KMSR fois phi R tilde beta Z plus phi R beta tilde fois phi R moins P LR sur LR moins KMSR fois phi R beta tilde moins P LR oméga M sur LR moins KMSR fois phi R alpha tilde vous pouvez remarquer que ce terme-là ça saute avec ce terme-là H n'est pas qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a donc V point H n'est pas qu'il y a moins RR sur LR moins KMSR qui est-à-dire 1 sur 2 là on laisse 2 là on dit là phi R tilde au carré sur 2 plus phi R beta tilde au carré sur 2 ça dit il y a V il y a V point H n'est pas qu'il y a moins 2 RR sur LR moins KMSR fois V pourquoi je reconnais ce système est exponentiellement stable elle est exponentiellement stable stable si 2 RR sur LR moins KMSR est supérieure strictement à 0 qu'est-ce que ça veut dire supérieure strictement à 0 RR n'est pas 0 bien maintenant LR moins KMSR sur 0 bien K inférieure strictement à LR sur MSR 7 7 mais les on ride le le K la c'est qu'on inférieure à 0 8 sur 34 à 7 voilà je peux le je peux le calculer rapidement on a c'est 0 8 sur ça donne 23 mille donc il y a 23 10 à la puissance très bien donc on prend le cas inférieur à cette valeur-là le système est exponentiellement stable mais à quoi ça va nous servir ce cas-là donc le cas il va nous servir pour jouer sur la dynamique de ce système-là c'est-à-dire au lieu que notre système-là soit régié par cette dynamique-là par le RR sur LR il sera régi par le RR sur LR moins KMSR c'est plus intéressant donc en fait là c'est l'avantage par rapport au Watson donc je peux le citer là je peux citer une petite comparaison si vous voulez entre l'estimateur de Watson et de Verges Verges et Sanders donc Andy le premier point de comparaison c'est si vous voulez la dynamique dynamique donc une dynamique d'LR sur LR donc c'est mauvais mettre un signe moins là 2 RR sur LR moins KMSR donc c'est un plus c'est contrôlable on a un point pour contrôler cette dynamique là deuxième point de comparaison c'est la mise au point mise au point donc là c'est facile facile à mettre en œuvre en œuvre difficile à mettre en œuvre pourquoi il est difficile à mettre en œuvre donc déjà donc la dynamique il est contrôlable mais le point faible c'est quoi donc là c'est un plus c'est un moins en œuvre il nécessite la mesure de de i et de d i sur d t là je suis sur d t d i ou d i sur d t on a utilisé ce d i sur d t ou on l'a utilisé dans le l'estimateur de de l'attention donc pour estimer us alpha chapeau on a besoin de quoi de is alpha c'est misérable pas de problème mais on a supposé aussi le d i sur d d i alpha sur d t il est aussi misé est-ce qu'on a réellement la mesure de ce d d i alpha sur d t dans la machine est-ce que c'est facile à mesurer question un d d i est-ce un d is alpha mais est-ce que c'est facile à mesurer le d d s alpha sur d t oui de l'an d'héros et cap plus un mois et qu'elle a de clôt de mais elle estime et oui exactement j'étais la discrétisation ou à tabac à l'air il y a la discrétisation la plus simple l'acta oui ça d'a discrétisation on chine le cas le plus simple c'est la discrétisation de l'air donc la discrétisation de l'air ne marche pas bien avec les systèmes non linéaires ok donc oui on peut faire ça mais on peut faire carrément gaffe ça donne pas des bons résultats tels que l'estimateur de votre son qui on peut faire ça c'est un i qui le is alpha libreté de l'air vide il plus moins il nous avons un login k sur p C'est parti. C'est parti. Ce qu'on appelle le DBS alpha sur DT. Mais c'est approché. C'est vraiment très, très approché. Alors, le DBS, c'est le délicat. Là, j'essaie de l'approcher avec une boucle de régulation. C'est une petite boucle. C'est la boucle TAS alpha en R. Et je mesure dans ce point-là. Le point, c'est ce qu'on appelle la dérivée de ce courant-là. Si vous voulez, c'est une méthode pour approcher ce qu'on appelle le DBS alpha sur DT. C'est ce qu'on appelle le variateur de vitesse qui est utilisé par l'estimateur de Verguez. C'est cette idée-là qui est généralement utilisée. OK. On essaie d'approcher la dérivée du courant par une petite boucle de régulation avec un GK, un GK qui est vraiment très élevé. Là, j'essaie qu'on appelle le K très élevé. J'essaie qu'on appelle la dynamique très, très rapide. Donc, ça, c'est la méthode que vous voulez utiliser pour réaliser. Ces deux estimateurs-là. Ayons bien sûr, ces deux estimateurs-là. Le reste, ce n'est pas un problème. Du fait que là, j'ai besoin de TAS alpha sur DT. J'ai besoin de dérivés de TAS alpha sur DT que vous avez déjà. OK. Vous pouvez les utiliser comme valeur, l'expression des US alpha ou US beta. Voilà. Donc, là, si vous voulez une petite comparaison entre les deux estimateurs. Oui. Monsieur, c'est l'estimateur d'un autre. Vous avez eu l'expression des conditions sur le K, c'est la stabilité d'un autre. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de la dynamique qui vous voulez. C'est un problème de la stabilité d'un autre, c'est un problème de la stabilité d'un autre. Oui, c'est exactement ça. C'est un problème de la stabilité d'un autre, c'est un problème de la stabilité d'un autre, c'est un problème de la stabilité d'un autre. C'est un problème de la stabilité d'un autre, c'est un problème de la stabilité d'un autre. Donc, nous avons une condition de stabilité. Nous devons être inférieure. Alors, comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu fais ? Par exemple, tu peux faire 0 ? Oui, je peux prendre 0. Si je prends 0, c'est facile. Pourquoi tu veux faire 0 ? C'est le cas égal à 0. C'est le cas égal à 1. C'est le cas égal à 1. C'est le cas égal à 1. Et je peux prendre un négatif. Est-ce que je peux prendre un négatif ? Par exemple... Oui, je peux prendre un négatif. Est-ce que tu fais faire négatif ? Est-ce que tu as égal à 1 et 3 élevable ou tu as small ? Fais-tu cela plus small ? Je peux faire une specialty. Est-ce que tu as égal à 4 ? C'est small ? Est-ce que les temps drinks… Oui ! Les temps morgen . Est-ce que tu as égal à 2 ? Est-ce que tu as ? Est-ce que tu as égal à 1 et 4 ? Et ce n'est pas dans le temps nadie ? C'est ce que nous avons ici. Quelle est la constance ? C'est quoi ? C'est ce qui est là ? C'est la réaction ? La réaction est cette réaction à la résistance Si vous avez mis le cas négatif, vous avez l'accès à la réaction à la réaction C'est-à-dire que vous avez le système qui est plus long 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 Il est plus long que le système de Watson Maintenant, j'ai un truc qui a donné la stabilité mais si j'avais j'avais beaucoup de 두 Kristi Ça veut dire que j'ai l'intère que on a un truc qui a donné la stabilité c'est bien qu'on peut vous dire C'est pour dire dans les la variable K La variable K Max c'est plus Nous avons ls sur msr Nous avons les valeurs, nous avons 0 et nous avons d'autres valeurs Les valeurs sont possibles Nous pouvons donner la stabilité Nous pouvons donner la convergence Nous pouvons donner la convergence Nous pouvons donner la convergence Si il est faible implique une dynamique mauvaise Oui Monsieur Il a été délai Il a été délai La dynamique du système Il a été délai La dynamique du système Il a été délai Exactement Il a été délai La réponse de son C'est clair On a été délai Il a été délai La constante de temps Donc en plus Il est de la constante de temps On a KMSR sur R, c'est la constante de temps. Il est négatif, le terme là, il est positif, c'est ça. Il veut dire que quand je mets, comme ça dit négativement, quand je mets la constante de temps, il faut que je mets le système qui est le plus lent. Donc là, si je diminue trop le Kmax, je n'ai pas le cas. Vous voulez avoir une mauvaise dynamique. Vous voulez une réponse lente. Mais si je m'approche de ce Kmax là, il veut dire qu'il y a une bonne dynamique. C'est clair ? J'ai l'intérêt à travailler à une zone très proche de cette zone là. J'ai l'intérêt à travailler avec des valeurs plus proches de ce Kmax là. C'est eux qui vont me donner bien sûr une bonne constante de temps. C'est clair ? Oui, monsieur le sel. Très bien. Je calcule ce Kmax là et je travaille avec des valeurs juste proches de ce Kmax là. Bon. Donc, d'abord, les estimateurs classiques, si vous voulez, utilisés avec la machine asynchrone. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser d'autres estimateurs ou bien observateurs ? En arrière-de-nous par les autres téléphones, moi, l'observateur, qui a été développé par... Je vais vous donner le carrément le nom, par Mondeur Farza. Mondeur Farza. Mondeur Farza. 2016. 2013, je crois. 2013, oui. 2013, je crois. 2013, oui. 2013, c'est l'observateur. à grand gain appliqué à la machine asynchrone. On va voir maintenant comment on va faire pour appliquer cet observateur-là. Donc, pour cet observateur grand gain là, on suppose, on suppose, IS alpha, IS beta accessible à la mesure. Le couple résistant, TR, lentement variable. Variable, de telle façon que je peux supposer que TR point, il est à peu près égal à zéro. OK ? Donc, comme ça, je peux réécrire les équations de la machine asynchrone. en prenant en compte, bien sûr, ces deux conditions-là. Il peut... J'ai mis les équations, on m'a dit. Bien sûr, à ces équations-là, j'essaier le scatter Client, c'est possible. J'essaye de m'a dit. J'essaie tu Press 1 positive� ce sens, Bien sûr, à ces équations-là, maintenant, on s'ajoute quoi ? On s'ajoute l'équation de dérivée du couple. L'équation de dérivée du couple est l'équation de dérivée du couple est l'équation de dérivée du couple. Donc là, je suppose, l'équation de dérivée d'équation est de la question de dérivée du couple est l'équation. J'ai des Voralins sans dérivée du couple. et ou en dcd oméga c'est mis à rome gamin avec au milieu m ou dn à l'insignement extra et je suppose je j'ajoute une deuxième présentation radine si mes idées et où le ds alpha sur sigma ns ou ds bêta sur sigma ns c'est le signal de comment ce sont des normations seulement pour pouvoir réécrire mon système l'assaut une forme canonie donc délivre des x 1 x 1 point x 1 point c'est un vecteur maintenant il est formé de is alpha et s bêta les deux is alpha et s bêta c'est moins gamma fois is alpha et s bêta c'est-à-dire moins gamma fois x 1 plus ms r r sur sigma ls lr au carré c'est un constant toujours on a plus on a moins p omega m ms r sigma ls lr ms r sigma ls lr au carré c'est le cas de la matrice symplectic on a joué la matrice symplectic la matrice symplectic y est 0 moins 1 1 et 0 Comment est-ce que la matrice G ? Comment est-ce que la matrice G ? Comment est-ce que la matrice G ? La matrice G La matrice G La matrice identitaire C'est bizarre La matrice G J fois G Je pense que c'est moins la matrice identitaire 0 moins 0 1, 1, 0 3, 0, moins 1 1, 0 Il y a moins 1 0 0 et moins 1 C'est ok C'est juste une écriture Maintenant si je si je multiplie un état par ce G là par exemple si je multiplie Si je multiplie par exemple phi R J fois X2 4 0 0 moins 1 1, 0 1, 0 phi R alpha phi R beta C'est ce que je vais faire ? C'est moins phi r beta Et ici, phi r alpha Ce qui est ce que je vais vous donner ? Donc j'ai fait r alpha, c'est un sinémoin d'oxymoin phi omega m fois msr sur sigma ls lr z fois j la matrice j que je viens de développer maintenant x2 x2 plus 1 sur sigma ls vs alpha 1 sur sigma ls vs donc voilà, j'arrivais à écrire les deux premières équations sous forme d'une seule équation maintenant Très bien Je vais essayer de faire la même chose avec les deux deuxièmes équations donc on dit x2 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 c'est quoi ? On a hier moins rr sur lr fois phi r alpha phi r beta c'est-à-dire fois x2 Là, on va faire la même chose avec les deuxièmes équations là, on va faire la même chose avec les deuxièmes équations là, on va faire la même chose avec les deuxièmes équations La troisième équation, bien sûr, là c'est x3 point Donc, je vais faire la même chose, il est composé de deux éléments L'élément L'élément le focan c'est quoi ? C'est pmsr sur jlr pmsr sur jlr Dix fois phi r alpha is beta moins phi r beta is alpha Donc, ça va donner quoi ? C'est tout simplement is c'est-à-dire x1 fois j2 fois x2 ok c'est à dire je peux m'assurer de ça donc là vous avez le IS alpha fois phi r beta ça donne moins, c'est bien et le IS beta fois phi r alpha ça donne plus, c'est très bien moins TL sur G TL, vous avez X3 X31 si vous voulez sur G moins F sur G fois X là c'est X32 pardon X31 voilà là si vous voulez l'écriture de votre système là sous une forme qui est un peu condensée qui va nous aider à appliquer notre observateur donc je vais essayer de mettre ces équations là devant moi donc je prends cette équation là ok copier je vais la mettre ici voilà la première équation je recopie aussi ces deux équations là copier et je colle donc bien sûr là ce qui est mesurable c'est quoi c'est tout simplement X1 donc je suppose là que Y il faut mettre dans la tête là que vous avez là un système pour lequel que vous avez un système pour lequel vous avez Y n'est pas un scalaire mais c'est un vecteur est-ce que maintenant mon système là il se pose sur la forme canonique non il se pose pas sur la forme canonique là vous avez quoi vous pouvez remarquer là que vous avez X1 point c'est moins gamma fois X1 donc pas de problème je peux le mettre dans le phi dans le phi MSR RR sur Sigma LSLR au carré X2 donc ça marche le premier terme si vous voulez le troisième terme on a une partie de X2 on a une partie de X3 donc c'est une partie de X3 donc ça marche pas c'est-à-dire il se met pas sur la forme canonique je vais essayer de trouver là ce qu'on appelle un difiomorphisme pour trouver le difiomorphisme qui permet de transformer le système de base vers le système transformé je dois prendre un changement de variable je prends tout simplement Z1 égal à Y égal dans ce cas là X1 il faut que Z1 point soit égal à Z2 plus une fonction phi dans laquelle vous avez quoi le Z1 et vous avez le V on va on va voir donc Z1 point égal quoi égal à X1 point égal moins gamma X1 plus MSR RR sur sigma LS LR au carré X2 moins P oméga M MSR sur sigma LS LR fois J2 X2 plus Y d'abord le terme C'est-ce qu'on appelle ce qu'on appelle le Z2 je peux prendre la Z2 égal quoi c'est c'est MSR RR sur sigma LS LR au carré Z fois X2 moins P oméga M oméga M LS LR fois J2 fois X2 ça c'est Z2 et bien sûr dans ce cas-là le phi 1 de Z1 V égal quoi dans ce cas-là c'est moins gamma X1 plus ça c'est le phi 1 je vais maintenant essayer de dériver Z2 donc Z2 en fait c'est quoi Z2 point il y a Z3 plus une fonction phi qui est en fonction de Z1 Z2 et de et de V pour nos problèmes donc si je dérive là je trouve quoi Z2 point égal c'est MSR RR sur sigma LS LR au carré fois X2 point X2 point c'est ça c'est-à-dire c'est moins RR sur LR X1 fois X2 moins P X31 fois J2 fois X2 plus RR MSR sur LR point X2 et plus moins P X31 point X31 point fois MSR fois J2 fois X2 c'est-à-dire je dérive tout d'abord ça ou je dérive ça donc P31 donc je peux donc il y a X31 point P fois c'est PMSR sur J LR fois X1 J2 X2 moins X32 sur J moins F sur J point X31 et c'est-à-dire l'eau on va multiplier au affaire MSR multiplié par MSR sur ciment LS LR point J2 point X2 et plus P P X31 MSR sur S LR fois J2 fois moins R R sur LR X2 moins P X31 J2 X2 plus R MSR sur LR fois X2 En plus j'ai le Z2 c'est quoi c'est quelque chose fois X2 plus X31 fois J2 fois X2 déjà vous avez ce terme là qui se répète plusieurs fois donc je peux faire une petite cuisine sur ces différentes équations là afin de retrouver ces différents éléments là c'est quoi ce qui va rester pour le qu'au lié à des temps ou le mois d'étrôles le fi de fi de de z de v ce qui va rester x31 ou x32 Donc, ces deux termes-là qui vont rester, pour moi, il y aura des troupes liées, ce qu'on appelle le Z3. Donc, il y aura des troupes liées, ce qu'on appelle le Z3, égale P sur J, fois X32, c'est-à-dire le tr, fois MSR, sur sigma LSLR, fois J2, fois X2. Ça, si vous voulez, c'est le Z3. Donc, bien sûr, il faut s'assurer que le jacobien de la matrice qui résulte de la dérivée de ces différentes transformations-là, qui est inversible. Donc, il faut dériver le Z1, le Z2 et le Z3 en fonction de X1, X2 et X3. Et essayez de trouver dans ce cas-là la matrice résultante. Il faut s'assurer que cette matrice-là soit inversible. Sinon, votre observatoire-là, vous ne pouvez pas l'implémenter. Alors, en fait, finalement, on va implémenter notre observatoire-là sur quoi ? Sur le système original, sur ça. Il suffit que cette matrice-là soit inversible. On va voir c'est quoi cette matrice-là. Cette matrice-là, elle est formée par quoi ? Formée par X1. Z1 égale à X1. Z2 égale à MSR, RR sur sigma, MSR, RR sur sigma, LS, LR au carré, fois Z2, moins, fois X2, je crois, fois X2, moins PXR, X31, fois MSR sur sigma, LS, LR, fois G2, X2. X2, ou Z3, H nous qui sommes là, voire P sur J, X31, X32, P sur J, X32, fois MSR sur sigma, LS, MSR sur sigma, LS, LR, fois G2, XP. On va essayer de déterminer tout ça, c'est-à-dire, on va essayer de déterminer le Jacobien de Z, de Z1, Z2, Z3, vis-à-vis de X. Ça va être quoi ? Donc, si je différencie Z1 par rapport à X1, X2, X3, ça va donner la matrice identité I2, O2, O2. Donc, jusqu'à maintenant, ça marche. Si je différencie la matrice Z2, ou bien le vecteur Z2, lié à X1, X2, X3, donc déjà vis-à-vis X1, ça ne donne rien, ça donne zéro. vis-à-vis de X2, ça donne MSR, RR sur sigma, LS, LR. Je factorise avec ça. C'est ça. OK, on a l'air. On a X2. Donc, I2. Donc, facteur de 1 moins, 1 sur LR, moins P fois X31. Ah bon, donc on a I2. On a G2. Voilà. Donc, une prime de l'honneur, voilà, une prime de l'honneur. Et on a si je différencie par rapport à X3. Donc, par rapport à X3, ça donne déjà une prime de l'honneur par rapport à X31, puis par rapport à X3, donc un certain nombre de vecteurs colonnes. Donc, par rapport à X31, un certain nombre de termes. Un certain nombre de l'honneur, il y a moins P. Voilà, la matrice, oui, là, 0,0, 0,0,0,0. Donc, il y a moins P. Donc, 1,1. Si je différencie ça par rapport à 31, oui, vous avez les remarques? Très bien, je vais prendre ça. si je différencie ça par rapport à X31, ça va donner X31, la première ou la deuxième, ça va donner 1,1. C'est-à-dire, ça va donner moins P 1,1, un vecteur 1,1 fois MSR sur sigma LSLR fois G2 fois X2. 1 fois G2, ça va dire qu'il y a 1 moins 1, c'est ça. Directement, il doit être G2. C'est-à-dire qu'il y a le dernier Z3. Je dérive Z3 par rapport à X1, ça va donner 0, par rapport à X2, ça va donner P sur J fois X32, fois MSR sur sigma LSLR fois G2. Et si je différencie par rapport à X3, ça va donner un vecteur qui est de 0 derrière. Là, il y a l'axe de 0 derrière. Là, on a X32. Il y a toujours 1,1 fois G2, c'est-à-dire 1 moins 1. Il y a P sur J P sur J fois MSR sur sigma LSLR pour le vecteur 1 moins 1. Donc, si vous voulez, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, cette matrice-là, elle est inversée. Donc, déjà, vous pouvez remarquer que vous avez la D0. Là, vous avez une matrice identité. Cette matrice-là, elle est inversée, c'est celle-là qui est inversée. Celle-là, elle est inversée si son déterminant, bien sûr, il est différent de 0. Il suffit de calculer le déterminant de cette matrice-là. Vous allez voir que son déterminant n'égale pas à 0. Donc, je vois là qu'on a débordé du temps. Donc, on va essayer d'arrêter là. La prochaine séance, incha'Allah, on va retravailler sur cette matrice-là pour calculer, ou bien déterminer son inverse qu'on aura besoin. Donc, je rappelle déjà l'écriture de l'observatoire dans le Bronga, ça se crée comment si x-chapeau point égale à ax-chapeau ou bien f2x. C'est tout simplement f2x-chapeau plus θ delta-theta-1 avant le delta-theta-1, là, je dois multiplier par la matrice jacobienne moins 1, c'est le fois delta-theta-1 fois s-1 c transpose fois y-y-chapeau. Donc, le θ, ce n'est pas difficile à calculer. Le delta-theta, c'est connu aussi. Le s-1 c transpose, c'est aussi connu. Dans notre cas-là, ce sera tout simplement le c-3-1 fois y-2, c-3-2 fois y-2 et c-3-3 fois y-2. Donc, on peut facilement calculer ce s-1 c transpose. Donc, il nous reste seulement ce delta ou bien sonable à moins 1, c'est-à-dire le jacobien, l'inverse de cette matrice-là. l'inverse de cette matrice-là. Ayant cet inverse-là, on peut carrément ou bien on peut élégalement déterminer notre observatoire de ton grand gain pour la machine asynchrone. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de vous présenter rapidement cet inverse-là. On va essayer de présenter une petite simulation de cet observatoire de ton grand gain pour la machine asynchrone. OK ? On arrête là, je vous remercie. On se verra pour la prochaine séance, Inch'Allah. Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Monsieur ? Oui, Monsieur ? Oui, monsieur ? J'ai donné quelques choix qui ont été créés par le présentiel. Pourquoi est-ce que vous avez un TPP présentiel ? Et à cause de la question de la question, est-ce que vous avez travaillé dans le logiciel ou non ? Est-ce que vous avez des manipulations dans le plan ? Dans le qualité, vous avez quelques TPP. Dans le qualité, vous avez des TPP. Mais ce n'est pas le plus important. Nous avons travaillé dans le cadre. Vous avez des projets de l'éducation. Il a reçu quelques séances en présence s'il y a là qu'il y a des encadrements possibles, mais ce n'est pas vraiment la peine. C'est-à-dire qu'on peut se contenter d'un encadrement à distance. Mais ce n'est pas une question. En respect de qualité électrique, il y a une distance et un petit peu de distance. Nous avons travaillé sur le matériel. C'est bon ? Oui, c'est bon. Tu as dit qu'il y a des qualités ? Tu as dit ?